Salut à tous, ça va être très rapide aujourd'hui c'est un petit dégâts parce qu'avec le live d'hier puis ce petit voyage pour aller voir le perroquet harlequin ça nous a quand même pris sept heures en tout j'ai pas eu le temps de faire le petit café voilà on va faire vite fait une histoire courte Jackson n'est pas avec moi là elle est dans la salle de bain elle doit faire son petit caca du matin puis c'est pas encore fait comme vous le savez on doit pas forcer un oiseau donc elle prend son temps puis là je dois partir pour une autre surprise ça par contre vous allez vraiment aimer ça si ça fonctionne bien là notre petite aventure ça va vous plaire voilà on est allé rendre visite à la madame pour des raisons de confidentialité je ne montrerai pas les images d'ailleurs j'en ai fait trente secondes puis j'ai tout coupé le bébé avait pas dix ans mais vingt-sept ans une femelle à côté d'un autre ara qui a dix ans un autre ara mais un ara chloroptère une agressivité comme vous pouvez même pas imaginer regardez il m'a ouvert la main un trou ici d'un centimètre ici là dans le bref voilà quoi un petit bébé qui a des troubles obsessionnels du comportement c'est un vrai poulet il n'y a plus du tout de plumes il y a juste quelques plumes sur les réuniges dans un état pitoyable et c'est surtout au niveau du caractère ça aurait été une catastrophe pour moi de prendre cet oiseau là par rapport à jackson à 27 ans il voit que sa maîtresse je me j'imagine très bien j'imagine très très bien jackson si vous venez la chercher quand elle aura 27 ans elle aurait eu ce même genre de réaction donc voilà pour la petite balade d'hier avec notre arlequin ça c'est fini mon fils merci donc fallait que je vous en parle on va rester avec jackson ça sera juste comme ça à part ça j'ai adoré le petit live hier et je vous confirme maintenant je vous confirme c'est bien bénédicte qui va venir vous êtes très très nombreux à avoir remercié sandrine un sandrine qui avait eu la chance de gagner hier laurent disait dans le dans la voiture d'écoute si tu gagnes trois fois au loto tu donnes pas ton billet garde c'est ça la chance voilà la laisser je peux vous dire une chose elle a écrit à sandrine un joli mail que sandrine a adoré je peux vous dire que c'était un réel un vrai geste c'est pas parce qu'elle pouvait pas venir c'est pas parce qu'elle voulait pas venir elle a dit à sandrine à quel point elle aurait vraiment aimé revenir à la maison et d'ailleurs elle a écrit un bon message sur facebook vous lui avez répondu donc voilà c'est c'est tout à fait dans l'état d'esprit de la chaîne petit tasman où on partage les choses où on est parce que ce que j'ai adoré hier c'est votre spontanéité au moment où j'annonce le nom de laiti tout le monde génial bravo laiti quand je dis bon laiti c'est pas sûr d'ailleurs laiti m'a envoyé un message pour confirmer qu'effectivement elle passe elle donnait sa place à sandrine quand j'annonce que c'est sandrine qui gagne ouais bravo sandrine formidable quelle chance blablabla jamais 203 enfin bref on voit tout de suite une spontanéité d'une famille qui s'entendent super bien quoi pour des gens qui se connaissaient pas il ya un an je trouve ça génial donc c'est ça que je veux retirer de ce de ce superbe live alors du coup belédict m'a écrit les anges assez pour ceux qui connaissent que son pseudo les anges m'a écrit pour me dire qu'elle n'y croit pas dit c'est pas possible ça peut pas être sur moi puis je préfère attendre de savoir que laiti et et sandrine se sont bien désistés tout ça donc je lui ai répondu on a nos contacts maintenant au personnel et voilà quoi ça va être une nouvelle aventure cette année pour nous et pour elle on va découvrir une nouvelle personne alors souvent les gens quand je dis ça mais on te connaît bien belle on te voit tous les jours mais moi je vous connais pas aussi bien je dirais donc voilà ça a été une très très belle aventure avec sandrine merveilleux 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 c'est un petit des cas non c'est beaucoup plus court qu'un vrai café toutes les questions si vous m'avez posé des questions de perroquet depuis vendredi elles se sont noyés dans la masse de courriel de messages que j'ai eu et je vous avoue qu'avec la préparation de lui live j'ai visé pas toutes je les ai toutes lues je les ai liké mais voilà comme je les ai liké du coup pour faire un prochain café ça va être compliqué pour moi donc s'il vous plaît si vous avez demandé des choses spéciales sur vos perroquets refaites le sous cette vidéo histoire que je prépare le café le café 203 d'accord donc désolé à la rive elle arrive avec sa maman ben voilà on va finir en beauté avec jackson oui j'ai ça qui va du côté du soleil mon petit bébé ça y est elle a fait ses besoins oh elle a fait ses petits besoins on a fait le petit caca du matin oh mais regarde tu arrives comme le soleil mon bébé ben oui c'est bien ben voilà vous l'avez eu votre star hein suffisait juste d'aller jusqu'au bout de la vidéo merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir participé hier vous m'avez bien fait rire joe bartine m'érique merci à un beau petit message également un bout courriel reçu juste après le live désolé pour tous les autres ça fait partie du ça faisait partie du jeu il y en a une qui carrément elle se paye le voyage au canada c'est sabrina qui arrive dans deux semaines dans deux semaines on va se faire une petite bouffe à la maison c'est certain c'est sûr 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 allez je vous embrasse très très fort la journée va commencer dans quelques raisons comme je voulais y est une aventure aujourd'hui qui m'attend on va juste croiser les doigts pour que toutes les images qu'on espère avoir on les aura on va vous faire une belle vidéo aujourd'hui dis-bye c'est pas un café et à des cas tu n'as pas besoin d'accord je comprends jackson je comprends